Et yo, et yo, parole véritable, morceau véritable, nouveau numéro de Morceau Véritable, vous connaissez les bails, Morceau Véritable, qu'est-ce que c'est ? Un morceau, une histoire, des anecdotes, on commence aujourd'hui avec un nouveau morceau, Maman Le Bougarnot, c'est comment ? All About The Benjamins, Puff Daddy and The Locks, bon qu'est-ce qu'on peut dire sur ce morceau ? Déjà, extrait de l'album No Way Out, Puff Daddy and The Family, sorti en 97, Grammy, du meilleur album de l'année, meilleur album rap de l'année. Incroyable, produit par Eric Didat, The Hitman, l'équipe de Puff qui ont fait tous les hits. Le morceau contient un sample de Love Unlimited Orchestra, le morceau c'est I Did It For Love, il y a la partie de Biggie. Jackson 5, It's Great To Be Here. All About The Benjamins, déjà, de quoi il parle ? All About The Benjamins. Alors, il faut savoir que les Benjamins, c'est quelque chose de très particulier, quelque chose qu'on aime tous. Il faut savoir que les Benjamins, c'est les billets de 100$ sur lesquels il y a la tête de Benjamin Franklin. Voilà, tout simplement. All About The Benjamins. Voilà. All About The Benjamins. All About The Benji. All About The Benji. Sachant que All About The Benjamins, c'est le titre de ce morceau, mais c'est aussi le titre d'un film. Titre d'un film avec Ice Cube et Mike Epps. Benjamin, Mike Epps, Benjamin Epps. Benjamin Epps. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Qu'il faut savoir sur ce morceau-là, c'est qu'à la base, Lox ne l'aimait pas en fait. Quand tu as entendu le Benjamins' beat, tu as senti comme « nah ». Ouais, 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 j'ai dit « this ain't it ». Non, les gars, ils ne voulaient pas poser dessus. C'est Didi qui leur a ramené le beat et il leur a dit « écoutez, franchement, je vous dis, là, ça, avec ça, on va cartonner ». C'est pas la première fois que Peuf doit insister pour qu'un artiste fasse le morceau et ça, c'est n'y pas avec la hit. Ça, Jadakis l'a dit dans une interview, c'est un de ses talents. On ne peut pas lui enlever. Ça, tu ne pourras pas lui enlever. C'est quelque chose qu'il a en lui et il sait ce qui va marcher et il sait comment te l'amener pour faire en sorte que ça marche. Et là, en vrai, sur ce coup-là, les gars n'aimaient pas l'instru. Ils ont écrit quand même. Kiss est allé pour poser son premier couplet parce qu'il faut savoir une chose, le couplet de Peuf, c'est Kiss qui l'a écrit. Mais pour lui, c'est Jadakis qui était en train de poser le couplet. En fait, ils avaient une room dans laquelle ils étaient en train de répéter. Peuf, dès qu'il entend ça, il dit « non, non, that's me ». Ça, c'est pour moi, c'est bon. Il était en train d'enregistrer carrément. Kiss était en train d'enregistrer et Didier a dit « arrêtez tout ». Le couplet, là, il est à moi. C'est à moi, voilà. Il a récupéré le couplet comme ça. Il a récupéré le couplet comme ça. La première fois, t'es à moi. Kiss a réécrit un couplet qui est le couplet final, le deuxième couplet que lui pose sur le morceau. Il l'a gardé qui est tout aussi fort. Chiclouge a écrit son couplet aussi. Stal Speed devait être sur un morceau, mais son couplet était jugé trop hardcore, trop dur. Attends, c'est par qui ? Il y avait une artiste qui était là, qui était en train de faire la direction artistique de ce morceau. C'est là qu'il ne savait pas qui c'était. Et la meuf, elle était en fait dans les locaux et tout. Et dans une interview, Chiclouge, il dit qu'il voyait une meuf qui bougeait pendant qu'eux, ils ont enregistré, etc. Et même elle ait validé les couplets des gens, tout ça et tout. Mais c'est qui cette meuf-là ? Cette meuf-là, c'est Missy Elliot. Damn ! C'est Missy Elliot. Et ça sent que ça, en plus, c'est fait. Quand c'est fait, son premier album n'est pas encore sorti, je crois. 97, donc non. Là, sur ce coup-là, elle a été AMR sur le morceau. Elle a été directrice artistique, quelque part. Elle a participé aux arrangements, etc. Un morceau où, déjà, il existe plusieurs versions du morceau. En tout, il y en a quatre versions. La première version du morceau, c'est un morceau qui était destiné à finir sur une mixtape de DJ Clouge. Cette version-là, c'est la version de Didi et The Locks qui a été envoyée. Après, ils ont fait une autre version pour qu'elle passe en radio avec Liv Kim. Une autre version a été faite avec Biggie. Et la dernière version, c'est le remix rock, où il y a tout le monde, mais c'est où l'instru, elle est plus intense. Plus rock'n'roll, on va dire. Plus dynamique. La version rock, qui a son propre clip, d'ailleurs. Qui est son clip. Je vous invite à aller la voir. Sachant qu'il y a trois clips différents. Il y a trois clips différents. La version rock, la version avec Big, et la version sans Big, où ils ont remplacé le couplet de Big par un balai de claquettes. N'importe quoi. Franchement. Non, le clip, là, là, carton rouge de Puff. Non, là, là, Puff, là, n'importe quoi. On va mettre l'extrait, vous allez voir. Non, ça ne va pas. Parce qu'il fait des claquettes. Je n'ai pas compris. Enlever le couplet de Big pour mettre ça, c'est scandaleux. Néanmoins, c'est un hit de malade. Non, ça. Au stage, quand tu regardes les clips, c'est un morceau qui tournait partout dans toutes les radios. Regarde la prestation qu'ils ont fait au Versus. Quand ils ont mis ça au Versus, tout le monde connaissait les paroles. Tout le monde connaît le couplet de Didi. Ça, dès qu'il y a des réunions bad boy, etc., etc., à chaque fois, ils font ce morceau-là. On va vous mettre des extraits, vous allez voir. Et à chaque fois, c'est un raz-de-marée. C'est un peu ouf. Parce que c'est un morceau vraiment intemporel, un classique. Bon, là, il faut qu'on passe sérieusement. À chaque fois, on fait des tiercés, des quintés. Là, il n'y a pas de tiercés, il n'y a pas de quintés. Pour toi, le meilleur couplet, c'est le Ken. Ouf ! Jadakif. Jadakiss, hein. Jadakiss, mais son premier couplet. Le coupé. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est ce que j'allais dire aussi. Le couplet de peuf. Non, le coupé de peuf. Comment il rentre, c'est trop. What you wanna do ? Wanna be ballers, shot callers, brawlers. We'll be dipping in the bed with the spoilers. C'est trop. C'est incroyable. En vérité, c'est Jadakiss qu'elle avait écrit pour lui. Donc, il l'a appris. Pour moi, c'est Jadakiss. C'est le meilleur couplet. Pour moi, c'est le meilleur couplet. Moi aussi, pour moi, c'est le couplet que je préfère du moins. Franchement, il y a tout dedans. Quand tu sais que Kiss avait écrit pour lui, l'entrée et la sortie, tu connais. Chez Parole Véritable, nous, on soigne. L'entrée et la sortie. L'entrée de peuf. Il a le Jadakiss. La sortie de peuf. Don't let the melody intrigue you. Cause I leave you. I'm on me here. For the green purple with the eagle. Voilà. Mais Jadakiss, il est terrible. Jadakiss, de toute façon, lui, j'ai toujours dit. Le papier vert avec l'aigle. Oui. Regardez le logo des diplomates. Vous le verrez sur les billets de dollars. Exactement. La domination américaine. L'aigle. L'aigle conquérant. Et s'il y a une pelcheine que tu devrais retenir là-dessus ? Ah, je viens de la dire. C'est cette pelcheine-là, pourtant. Ah, j'aime bien Chico, je sais. I'm trying to cart off. Colors fast castles. C'est fort. J'essaie d'attraper ces gros tableaux de Picasso. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'aime bien Biggie, moi. Make it hard to figure me like a big kick me in my asshole, on the cover. Donnie Brasco. Sachant que ça, il y a une histoire de l'instant. Il y a une histoire de l'instant. Parce que Donnie Brasco, c'est le dernier film que Biggie Small a vu au cinéma. Si vous ne croyez pas, vérifiez la date de sortie. Vérifiez la date de décès de Biggie. C'est déjà ça. L'île 6, il le dit dans une interview. Il était avec lui. Il allait le voir au cinéma avec lui. Donc, oui, il y a une symbolique forte quand même. All about the Benjamins. No way out. L'objet, l'objet, les amis. Très, très important. En plus, toi, tu as le vinyle d'époque. Je ne sais pas pourquoi il y a Backup sur la pochette. Parce que P.D. and the Family. C'est-à-dire qu'il y a Blackrock et Maze sur la pochette. Il y a toute la famille, effectivement. Et Stalispy aussi, qui ne sont pas sur le morceau. Exactement. Donc, c'est P.D. and the Family. P.D. and the Family. Tu sais qu'on allait chercher loin. Les quatre versions sont là. Exactement. La Rock 1, l'inverse album, Rock 2, et la DJ Ming et machin. Drum and Bass. Voilà. C'était le cas avant. Il faisait beaucoup de versions du même single. Pour attirer un public toujours plus large. Voilà. Tout simplement. Sous-titrage ST' 501